je fais cette vidéo pour la guadeloupe et pour les guadeloupéens qui veulent se sentir en sécurité de sortir de chez eux d'aller boire un verre d'aller au resto d'aller simplement à la marina je montre pas mon visage au complet alors que j'ai toujours l'habitude de me montrer pleinement que ce soit sur les réseaux ou autres je ne montre pas mon visage au complet pour ma propre sécurité je viens de me faire racketter à la marina pour la dernière fois parce qu'il y en a marre de ne pas pouvoir sortir en guadeloupe sans être en sécurité et j'espère bien que cette vidéo va tourner parce que je viens de me faire racketter encore ce soir et ce soir j'ai dit non ce soir j'ai dit non parce que moi je veux me sentir en sécurité quand je vais à la marina et c'est pas normal qu'à chaque fois qu'on va à la marina on se fait racketter par des connards qui viennent nous forcer à leur donner une petite pièce une petite pièce juste parce qu'on s'est garé dans le parking je viens d'arriver on est le 11 août je viens de me garer à la marina du gosier et de me faire racketter où j'ai failli me battre contre un gnome qui se dit avoir fait de la prison qui se dit noir et qui se dit chez lui et que l'on n'a qu'à retourner chez lui alors que moi même je suis guadeloupéenne je souhaite être en sécurité quand je vais à la marina et de pouvoir me garer dans le parking et de savoir qu'on est en sécurité en guadeloupe que ce soit les touristes que ce soit les blancs les noirs les tout ce que vous voulez quand on va à la marina qu'on est en sécurité qu'on puisse aller boire un verre au restaurant peu importe qu'on est en sécurité on n'est pas en sécurité et à chaque fois ça ça dure depuis des années il n'y a personne qui dit rien tout le monde dit amen ou tout le monde dit non je peux pas mais quand moi j'ai ouvert ma voiture quand j'ai déposé ma voiture et que je fermais ma voiture le gars il est venu jusque dans ma bulle à moins de mètres de moi pour me demander de l'argent je lui dis non je lui ai demandé de se pousser parce qu'il venait déjà tout près de moi je me sentais pas du tout en sécurité et le gars il me dit que c'est chez lui que c'est son parking et que comment ça je lui donne pas une pièce c'est inadmissible c'est inadmissible que la guadeloupe n'ait jamais faire quoi que ce soit jusqu'à maintenant pour qu'on puisse se sentir en sécurité de sortir à pratiquement le seul endroit en guadeloupe où il ya une effervescence qu'il ya un endroit où on sent qu'il ya un spot où il se passe quelque chose et on peut sortir quelque part en guadeloupe déjà les endroits en guadeloupe pour sortir sont rares et qu'on puisse enfin se sentir en sécurité je me sens même pas en sécurité le fait de faire cette vidéo parce que le gars il sait qui je suis il m'a vu il ma plaque de voiture si je reviens au même endroit qui est le seul endroit de guadeloupe ou presque où on peut avoir c'est en tout cas le seul on peut avoir cette expérience après de la mer avec des restos à moins d'aller jusqu'à l'autre bout je me sens pas en sécurité et je pense pas être la seule et surtout je pense pas être la seule à n'avoir rien dit pendant combien combien d'années à chaque fois parce que on sait très bien que même si on appelle la police on sait même pas si elle va vraiment venir même s'ils viennent ça va faire un gros bordel si on revient un autre jour au même endroit on risque d'être piqué en à coups de couteau parce que le gab et il s'en fout il avait de la prison il a des copains et puis il n'a vu notre tête et puis voilà moi je me sens pas en sécurité je me sens pas en sécurité en guadeloupe je me sens pas en sécurité à la marina et j'espère cette vidéo elle va tourner pour qu'on puisse enfin faire quelque chose et qu'on puisse être en sécurité en or guadeloupe